Mes chers collègues, je sais que c'est une date un peu particulière pour un conseil municipal, mais comme elle a été imposée par le préfet, nous en sommes effectivement très heureux toutes et tous. Et nous allons essayer, pour pouvoir nous rendre aux différentes activités du début du week-end, nous allons commencer. Commencez d'ailleurs par, ça fera arriver les derniers, commencez d'ailleurs, vous me permettrez ce début de conseil un peu particulier, par deux informations, une première un peu triste, et puis une deuxième assez enthousiasmante, enfin enthousiasmante, en tout cas assez heureuse. La première, c'est que j'ai le regret de vous faire part, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, du décès de Jean Favard. Jean Favard, c'est un homme élégant, c'est un grand professionnel, et il a été entre 89 et 95 adjoint au maire, en charge des finances, du budget, de la communication, et je crois du personnel. Tu étais déjà là, toi, en 89 ? Je crois, personnel, ouais. Et sous le dernier mandat de Luc Dejoie, il a été d'une grande aide, je crois, pour lui. Jean Favard, on le connaît aussi, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le Vertu Magazine, et puis, il faut dire aussi qu'il l'a transformé, ce Vertu Magazine. Si le Vertu Magazine est celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est bien qu'il a été modernisé par Jean Favard. Et puis, Jean Favard, c'était aussi un personnage, d'abord, on le voyait souvent se balader dans la ville. Il était depuis quelques temps, quelques mois, absent de cette ville, puisqu'il a été rapproché de ses enfants dans la région parisienne. Mais moi, j'aimais bien voir ce jeune homme de plus de 90 ans, avec ses baskets, aller chercher son pain, revenir, passer sous les fenêtres de la mairie, avoir un bonjour toujours amical, même si, des fois, la mémoire, elle s'envolait un peu, mais bon, c'est pas grave. Et de profiter de la vie, eh bien, Jean Favard, c'était quelqu'un d'élégant, à la hauteur de son engagement professionnel. Il a été receveur municipal pendant des années. Et à l'époque, avec l'instituteur, avec le maire, avec le notaire, avec un certain nombre, avec le médecin de famille, avec un certain nombre de personnages, il y avait une forme d'autorité naturelle qui se dégageait de lui, en tout cas, une forme de confiance dans cet homme. Et donc, voilà, c'est un petit clin d'œil que je veux lui faire aujourd'hui, que nous lui devons, pour son engagement à servir toutes les Vertaviennes et tous les Vertaviens. Et donc, je vous propose, mes chers collègues, si vous le voulez bien, de nous lever pour une minute de silence en sa mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Pour ceux, celles et ceux qui le souhaiteront, sa sépulture aura lieu, je crois, mardi, dans la journée. Voilà. Paix à toi, mon cher Jean. Une deuxième information, plus joyeuse, je vous l'accorde. Vous le savez, la grande concertation sur le nom du nouveau groupe scolaire a lieu. Elle s'est déroulée, elle s'est finie en début de semaine de mémoire. Et nous avons une égalité parfaite entre deux noms. On l'aurait voulu, voilà, on ne l'aurait pas eu. Et donc, on s'est dit, est-ce que c'est le conseil qui choisit ? Est-ce que, voilà. Et j'ai dit, quitte à aller au bout de la démarche, allons au bout de la démarche. Donc, on relance jusqu'au lundi 19 juin, mais papier jusqu'au samedi 17 juin. On relance, on continue à voter, et seulement pour deux noms, pour le coup. Là, je suis sûr que vous êtes impatients de savoir quels sont les deux noms, donc je tiens encore un peu. Les deux noms qui ont été retenus ne sont pas Olympe de Gouges, qui a recueilli seulement 42 voix, et n'est pas non plus Geneviève de Gaulle-Antonios, qui a recueilli 17 voix, mais Simone Veil et Rosa Parks, qui ont obtenu chacune d'entre elles 114 voix. Et donc, je vous propose, enfin, je vous annonce qu'on va pousser le vote jusqu'au 19 juin. Et ça tombe bien, puisque nous annoncerons le 24 juin prochain, dans le cadre de Grandir Ensemble, le nom, en espérant qu'on n'ait pas une nouvelle fois une égalité. Et à ce moment-là, je vous le dis, je prendrai mes responsabilités. Voilà. Mais bon, ce serait quand même une coïncidence assez folle qu'on ait deux fois une égalité. Je vais donc, nous sommes là pour les élections sénatoriales, et puis on a deux autres petits sujets, mais je vais donc commencer l'appel pour cette question du vote sénatorial. Vous avez aussi sur votre table des petits tours de coups Terre de Jeux 2024. C'est parce que la journée olympique a lieu le 20 juin prochain, là, chez nous, qui n'est pas le sujet dont on va parler après. Et le 20 juin prochain, on a l'arrivée, qui arrive dans ce nid, d'ailleurs, je crois, d'une délégation cycliste, et puis quelques animations pour faire vivre l'olympisme sur nos villes. Puis après, ils vont sur le littoral, je crois, Marc. Voilà, et ils se baladent en Loire-Atlantique. Donc, hop, l'appel des présents. Juliette Lecoulme. Sophie Bouvard est absente, a donné pouvoir en son absence à Thomas Delplace, qui est présent, Gisèle Coyac, Marc-Élodet, Lydie Nogue, Christian Corbeau, Marie Slivinsky, Patrice Garnier est absent, a donné pouvoir en son absence à Marc-Élodet, Damien Durleman, Céline Leblé, Luc Gadolet, Elsa Falerin a donné pouvoir en son absence à Marie Slivinsky, Dorothée Bounel, Chantal Fontenot, pardon, Chantal Fontenot est absente et a donné pouvoir en son absence à Gisèle Coyac, Sophie Caillot, Romuald Rabergeau devrait arriver, Eva Moreau a donné pouvoir à Damien Durleman deux fois en son absence, Jean-Michel Guitny a donné pouvoir à Christian Corbeau en son absence, Angélique Thulievre, Stéphane Paragot vient d'arriver, Nathalie Massé, Charles Béchut est absent, a donné pouvoir à Juliette Lecoum en son absence, Christine Somnolet, Nicolas Van de Camerbeck, Alexandra Desgrés a donné pouvoir à Céline Leblé en son absence, Anthony Joussaume, Delphine Coitprou, Yvan Lechevalier, Gilles Moxion, Jesse Robert, Jean-Marc Chirol, Gilda Douaisy et Stéphane Caillot, qui fait que nous avons le quorum. Je vous propose donc de nommer secrétaire de séance, Angélique Thulievre. Bien, alors, un peu de logistique, nous avons, vous avez deux listes plus un papier blanc, nous sommes, et c'est la première délibération, nous sommes ici pour élire nos délégués, délégués suppléants au Conseil municipal pour l'élection sénatoriale qui aura lieu le 24 septembre prochain, qui va avoir son, en assemblée, son hémicycle se renouveler de moitié. Le préfet nous a donc convoqués le 9 juin, avec un caractère impératif de la date, je le dis parce que c'est pas toujours, enfin, c'est jamais le cas, sauf pour les élections sénatoriales, donc dans toutes les villes de Loire-Atlantique, nous votons aujourd'hui pour ce collège électoral. Que vous dire de plus ? La condition du quorum est bien remplie. Je constate également, hormis Romuald de Rabergeau, que tout le monde a donné un pouvoir pour voter lors de cette élection. Je vous dis qu'en tant que président de séance, je veille aussi à l'organisation du scrutin et du bon scrutin. Je ne vous rappelle pas les articles du Code électoral. Je vous dis juste que, compte tenu de notre population à Vertoux, l'ensemble des titulaires est composé par l'ensemble des conseillers municipaux siégeant dans notre assemblée, soit 35 délégués de droit, et nous devons élire 9 suppléants. Cette élection se fait à scrutin de listes, listes qui n'est pas obligées d'être complètes, c'est pour ça que vous avez un certain nombre de listes. Cette élection se fait à la représentation proportionnelle, avec l'application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage. Il n'y a pas de remplacement, vous pouvez parier les noms des gens que vous n'aimez pas. Ou alors, ça annule le vote, il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas de modification dans l'ordre des listes où il y a plusieurs noms non plus. Voilà, le vote se fait sans débat. Au scrutin secret, vous nous permettrez, si vous le voulez bien, de ne pas mettre d'enveloppe pour que nous allions plus vite dans le dépouillement. Nous plierons donc nos bulletins, ce qui sera plus facile. Une procédure de remplacement existe pour les élus membres de droit du collège sénatorial, ayant et exerçant plusieurs mandats, ce qui est mon cas. Elle vise à empêcher un élu de voter deux fois à l'élection le 24 septembre. Et ce remplacement s'effectue sur le mandat le plus local, étant maire et conseiller départemental. Je vous informe donc que j'ai désigné madame Sylvie Amaillant pour me remplacer le 24 septembre en tant que déléguée au titre de mon mandat de maire. J'en ai informé la préfecture et le nom de ma remplaçante sera donc porté au procès verbal de cette opération électorale. Il convient de mettre en place le bureau. Alors vous en avez désormais l'habitude, les deux plus jeunes, les deux plus expérimentés. Voilà. En plus du président que je suis et de la secrétaire de séance qui officiera en tant que secrétaire du vote également et qui viendra me donner le résultat du vote tout à l'heure. Les deux plus jeunes conseillers sont Céline Leblé et Luc Gadolet. Ce n'est pas dans l'ordre de l'âge, mais je commence par la galanterie, évidemment. Et les conseillers les plus âgés sont Gisèle Coyac et Gilles Moxion de l'exercice des présents aujourd'hui. J'ai donc réceptionné deux déclarations de candidature avant la séance, donc parfaitement recevables. Celle de la liste Vertus, naturellement, qui comporte neuf noms et celle de Vertus, écologie et solidarité au cœur de la gauche, qui comporte un nom. Je dois vous demander s'il y a d'autres candidatures. J'enregistre donc ces candidatures à la fonction de suppléant des délégués de droit. Et je me permets d'ouvrir le scrutin, à moins qu'il y ait des volontés de prendre la parole. C'est bon pour tout le monde ? Ai-je été assez clair ? Oui ? Non ? Non, mais je peux préciser les choses, je n'ai pas tout lu dans le détail, mais tout le monde a eu la délibération. Si on est bon pour tout le monde, je vous propose d'ouvrir le scrutin. Alors, chaque élu dispose donc des bulletins de vote et d'un bulletin vierge, au cas où il y aurait une volonté de faire différemment de ce qui a été préparé par les services, et je voudrais les en remercier. J'invite chacune et chacun à préparer son vote, et je vous demanderai de déposer votre vote dans l'urne, sans vous déplacer. C'est Mme Guerlet qui va se déplacer. Donc, votre bulletin replié pour que n'apparaisse pas votre choix. Et à l'appel de votre nom, je demanderai ensuite au bureau constitué de se rapprocher de la petite table-là, c'est ça Mme Guerlet ? Pour venir dépouiller l'ensemble de l'urne, dont j'espère qu'elle sera bien de 35 voix. Oui, oui, il y a des pouvoirs, si Rommel n'est pas là, je ne crois pas qu'il ait donné de pouvoir, Rommel. Donc, ouais. Oui, j'imagine. C'est bon pour tout le monde ? Tout le monde est prêt ? Je peux commencer le... Alors, attendez, parce qu'on m'a préparé une feuille dans l'appel. Et on commence par toi, Juliette. Vous passez à l'extérieur ? Oui, c'est bon. Donc, Juliette Lecoulme. Pouvoir, Charles Béchut. Gisèle Coyac pour elle. Et Chantal Fontenot. Christian Corbeau. Pour toi, Christian. Et pour Jean-Michel Guitny. Marie Skliwinski, pour toi. Et Elsa Falrin. Damien Durleman, pour toi. Et Eva Moreau. Angélique Tullièvre. Stéphane Parago. Sophie Caillot. Nicolas Van Kamerbeek. Gilles Dadouaisy. Jesse Robert. Jean-Marc Chirol. Gilles Moxion. Yvan Lechevalier. Delphine Coadpro. Stéphane Caillot. Christine Somnolet. Céline Leblé. Et Alexandra Degré. Anthony Joussaume. Dorothée Bounel. Luc Gadolet. Luc Gadolet. Je prépare le mien. Nathalie Massé. Pardon. Marc Elodet. Marc Elodet. Patrice Garnier. Excuse-moi Marc. Lydinog. Thomas Delplace. Et Sophie Bouvard. Et. Rodolphe. Amaya. Bien. L'ensemble du conseil municipal ayant été appelé à voter, je clôt le scrutin. J'appelle donc le bureau des membres que j'ai précité à venir procéder au dépouillement à la table prévue qui est juste derrière, ici. S'il vous plaît. D'abord de me compter les voix, a priori 34 bulletins. Sous-titrage ST' 501 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 Très bon exemple, merci Gilles Dadouaisy, qui avait donc profité d'une escapade la dernière fois, et c'est vrai qu'il y avait eu 100 euros d'amende pour Gilles Dadouaisy. C'est la loi. Je ne commande pas la loi puisque c'est la loi. Je vous demanderai donc quand même, en cas d'empêchement vraiment important, à porter de manière manuscrite sur les trois exemplaires originaux qui sont derrière moi, la liste choisie pour vous remplacer en cas d'empêchement. Voilà, et que vous devrez signer. Je vous précise que mon remplaçant fait connaître les mêmes modalités, en l'occurrence ma remplaçante, fait connaître les mêmes modalités sur la liste sur laquelle elle pourrait être remplacée. Voilà. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, mais en tout cas, ça l'est pour les services, et toutes les choses ont été faites en légalité. Pardon pour ce formalisme un peu important. Donc avant de partir tout à l'heure, l'ensemble des conseillers doivent passer signer les procès-verbaux et choisir de manière manuscrite la liste par laquelle ils pourraient être remplacés. Voilà. Ça m'amène à clôturer le vote pour cette élection des suppléants à cette liste sénatoriale. Je vous invite donc à passer à cette seconde partie qui ressemble plus à notre conseil municipal habituel, avec trois dossiers, une motion, qui est une motion là aussi partagée par l'ensemble des maires de Loire-Atlantique, et dont la grande majorité passera cette motion ici, dans ce conseil du 9 juin, qui est une motion de soutien à Yannick Moraise, maire de Saint-Brévin, et pour en fait plus largement dire stop aux violences faites aux élus. Je ne vous apprends rien. Vous connaissez le contexte. Même encore après la question de l'incendie volontaire qui a touché notre collègue, d'autres maires se sont fait agresser, houspiller, insulter. C'est une situation que nous ne pouvons plus tolérer à l'échelle du département, à l'échelle de la région, j'allais dire à l'échelle de la France. Je crois que tout le monde partage cette volonté de retrouver un peu d'autorité. Ça ne veut pas dire d'être autoritaire, mais retrouver de l'autorité. Le drame qui a touché Yannick, c'est la concrétisation de ce qu'on ne pensait pas être possible, bien qu'on a connu, ici ou ailleurs d'ailleurs, des menaces, des menaces de mort comme j'en ai eu moi-même ou comme on en a proféré à l'encontre de ma famille. Et je crois que le drame de Saint-Brévin n'a juste eu comme grande signification et grand retrantissement que le fait de dire que ces menaces verbales, elles peuvent se traduire par des faits concrets qui mettent en danger les élus. Et je crois que collectivement, et c'est tout le sens de cette motion, qui est transpartisane, qui est non pas apolitique, j'aime pas ce terme, mais qui est partagée par l'ensemble des courants politiques de notre nation. Eh bien, cette motion de soutien, elle va bien au-delà de la motion de soutien à Yannick. Elle va à dire que nous ne supporterons plus ces questions d'extrémisme, de radicalisme, qui viennent percuter notre choix de vivre en démocratie. On peut être en désaccord, et régulièrement, dans ce Conseil, nous le sommes. Mais nous nous respectons. Mais nous savons argumenter. Et nous ne nous laissons pas emporter par ou des mots, ou des gestes, ou des violences qui ne sont pas dignes du pays dans lequel nous vivons. Alors Yannick Moraise a choisi de quitter son mandat de maire, de quitter sa commune, de même sans doute quitter plus que ça, un environnement dans lequel il aimait vivre, une communauté de travail. Il a choisi de protéger sa famille, plus que sa propre personne, évidemment. Et il l'a fait, je le sais, à regret, parce qu'il n'en a pas eu d'autre choix. Alors, au-delà de la forte émotion qui a été suscitée par cette violence indicible, je veux rappeler l'urgence que nous avons collectivement à protéger les élus locaux de la République et à dire stop à, finalement, ceux que je considère comme des ennemis de notre modèle démocratique, à ceux que je considère comme des ennemis de la démocratie locale et de la République. Je ne vous refais pas cette motion, évidemment, je voudrais vous la lire in ex senso, parce que je crois que c'est un moment décisif si nous voulons continuer à exercer des responsabilités locales de la meilleure manière qui soit et de la manière la plus apaisée. La communauté des maires, des présidents d'intercommunalité et des élus locaux de Loire-Atlantique, unis, souhaite rendre hommage à leur collègue maire de Saint-Brévin, Yannick Moraise, qui a pris la lourde et douloureuse décision de démissionner de son mandat et de quitter sa commune de cœur. Sa décision a été prise à la suite de l'incendie criminel qu'il a subi et sous la pression des menaces intolérables et quotidiennes d'opposants au centre d'accueil de demandeurs d'asile. Au-delà de la forte émotion suscitée par cette violence extrême, nous voulons rappeler l'urgence à protéger les élus locaux de la République et à dire collectivement stop aux ennemis de la démocratie locale et de la République. Cette nouvelle agression est un révélateur de l'impuissance publique croissante et de la montée de la violence dans notre société. Tag insultant sur les murs de nos mairies ou de nos maisons, harcèlement, et c'est parfois peu dire sur les réseaux sociaux, menace de mort, agression physique, outrage, insulte, et maintenant incendie criminel. Je n'oublie pas non plus notre collègue qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions il y a déjà une paire d'années. Ensemble, les élus des communes et intercommunalités de l'Ouhr-Atlantique, nous souhaitons dénoncer ces agissements contraires à l'exercice de la démocratie. Ces ennemis de la démocratie préfèrent le despotisme de la violence et de la force. Ces ennemis de la démocratie préfèrent l'égoïsme à la volonté générale. Ces ennemis de la démocratie méprisent notre mandat local qui nous a été confié pourtant par nos concitoyens. Ces ennemis de la démocratie préfèrent la haine à la liberté d'expression, au respect d'autrui et à la tolérance. Jusqu'ici, la démocratie locale restait à peu près préservée. Aujourd'hui, les violences faites aux élus locaux ne cessent d'augmenter. Il y a les agressions externes, mais aussi internes, à nos conseils municipaux, alimentés par un débat démocratique national de plus en plus déplorable et violent. Nous appelons à retrouver rapidement, collectivement, le chemin d'une démocratie apaisée, respectueuse et exemplaire. Ces violences sont aussi renforcées par le sentiment d'impunité des auteurs d'agressions, avec en cause la lenteur de la justice et l'absence de poursuites pénales par manque de moyens. Même si le maire reste l'élu préféré, car il est un habitant parmi les habitants, confronté plus que quiconque au quotidien des Français, cette impunité a pour conséquence directe de nuire à notre fonction et désacralise notre mandat de maire et d'élu local. Et les rares fois où il y a une condamnation, les peines appliquées ne sont pas à la hauteur. La souffrance des élus locaux n'est pas acceptable, ni celle de leurs familles, qui aussi subissent des violences. La santé mentale et psychologique des élus doit être prise aussi au sérieux, comme pour toute victime, avec la nécessité d'un accompagnement psychologique adapté et financé par l'État. Par cette motion, nous ne demandons pas un traitement de faveur, mais tout simplement une justice rapide, dissuasive et réparatrice. Agresser un maire ou tout élu issu du suffrage universel, c'est aussi s'attaquer aux valeurs fondamentales de la France, la démocratie, la République et nos institutions. Plus largement, nous restons profondément convaincus que toutes les missions de services publics sont en danger si nous ne luttons pas plus fortement contre toutes ces agressions envers nos enseignants, nos sapeurs-pompiers, notre police ou la gendarmerie, nos personnels de santé, mais aussi nos agents communaux, nos CCAS, pour lesquels nous demandons plus de respect à tous nos concitoyens. La tolérance zéro doit être appliquée. La montée de la défiance envers les élus locaux est aussi renforcée par l'attitude consumériste de nombre de citoyens en tant que consommateurs de services publics. Le maire était auparavant considéré comme un mandataire social, gérant les affaires de la cité au nom de l'intérêt général. Il se trouve désormais aux prises avec des citoyens qui, pour certains, exigent de lui qu'ils managent la commune et pour d'autres, qu'ils rendent des comptes tout le temps et en toute transparence. Nous avons ici un vrai défi de société à résoudre, avec une véritable pédagogie à développer sur la notion d'engagement au service de l'intérêt général. Enfin, nous renouvelons aussi notre appel à mener un travail conjoint avec l'exécutif et la justice pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Entre la prévention et le suivi pénal, tout doit être mis en oeuvre. C'est désormais une urgence absolue. La conséquence directe de ces violences, de la complexité grandissante de la fonction de maire ou encore de ses attitudes consuméristes, est une explosion de démission des élus locaux. Je rappelle qu'en France, on dénombre déjà plus de 1 300 maires démissionnaires. Et sur le département de la Loire-Atlantique, près de 1 050 élus communaux tout confondus, maires, adjoints, élus locaux, ont déjà rendu leur écharpe tricolore. Encore une annonce ce matin avec Louis Simono. C'est inédit, c'est d'ailleurs assez inquiétant. En comparaison avec le mandat précédent de 2014 à 2020, c'est seulement 880 démissions qui avaient été enregistrées en 6 ans. Avec cette hémorragie, c'est bien la démocratie lancale qui est en danger, la situation ne cesse de s'aggraver. Sans élus, il n'y a plus de démocratie. Alors nous disons stop, ensemble, aux anarchistes, aux extrémistes et à toute violence contre la démocratie et les élus locaux. Mais dès ce jour, nous réitérons publiquement notre plein et soutien, et entier soutien, à Yannick Moraise. Encore une fois, rien ne justifie cet acte extrêmement grave et toutes les associations d'élus sont à la disposition du maire comme de tout élu visé par une agression pour le soutenir plus que jamais dans cette épreuve. Nous espérons aussi que les pouvoirs publics, tous réunis, du préfet au subpréfet, à toutes les instances de l'Etat, de la justice, à nos forces de sécurité, accompagnées de nos parlementaires, sauront apporter les réponses et prendre les mesures pour que notre démocratie ne soit plus mise à mal par le comportement de certains, y compris sur les réseaux sociaux. Est en jeu la pérennité de nos services publics et de nos communes pour que celles et ceux qui les font vivre continuent à s'y investir avec le même dévouement. Je vous propose donc d'adopter cette motion de soutien à Yannick Moraise, maire de Saint-Brévin, et pour dire stop aux violences faites aux élus. Et je laisse, avant le vote, évidemment, la parole à celles et ceux qui voudraient l'apprendre. Delphine Cottencou. Merci, M. le maire. Stéphane Caillot et moi-même, étant au nom de notre groupe Vertus, écologie et solidarité au cœur de la gauche, la marche de soutien au maire de Saint-Brévin, M. Moraise, il y a 15 jours maintenant, et bien sûr, nous allons voter cette motion, mais nous souhaiterions vous demander de rajouter un mot dans le deuxième paragraphe de cette motion parce que certaines communes l'ont fait sur au moins la métropole. Nous sommes importants dans le deuxième paragraphe de préciser que la décision a été prise à la suite de l'incendie criminel qu'il a subi, donc le maire, M. le maire, sous la pression de menaces intolérables et quotidiennes d'opposants. Il nous semble important de rajouter opposants d'extrême droite car c'est des opposants qu'il faut quand même nommer. Vous avez dit vous-même que ce sont des ennemis de notre démocratie et dans ce cas précis, il me semble important que l'on précise que dans le cas de M. Yannick Moraise, ce sont des opposants d'extrême droite. Bien sûr, nous voterons, mais s'il était possible de rajouter ce terme, ça nous semble important comme ça a été le cas à la mairie de Nantes. Je vous remercie. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Je vous explique pourquoi je ne vais pas faire droit à votre demande qui me semble légitime, mais je ne me sens pas la légitimité de changer un texte qui a été choisi à l'unanimité du bureau des maires de Loire-Atlantique. J'entends votre demande. Chacun prend ses responsabilités en tant que maire et peut évidemment modifier le vœu. Je ne me sens pas cette légitimité, mais j'entends parfaitement votre demande et c'est votre droit de préciser ce paragraphe qui sera évidemment au compte rendu et au procès verbal du Conseil. Je vous en prie. Oui, oui, Mme Cotepot. Donc, je le dis officiellement, il est regrettable que les maires de Loire-Atlantique, dans leur décision unanime, n'aient pas précisé ces deux termes-là, extrême droite. Je vous remercie. C'est une décision unanime et dans extrémiste de tous bords, il y a tous bords. Voilà. Non, c'est impossible de dire ça vis-à-vis de M. Moretz. C'est l'extrême droite. C'est important de le préciser. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais c'est regrettable que les maires de Loire-Atlantique n'aient pas fait cette précision-là vis-à-vis de M. Moretz. J'entends. M. Robert. Merci, M. le maire. Bien entendu, nous voterons cette motion. Je suis effectivement en accord sur les faits. Pourtant, je crois que la force de cette motion, en plus d'avoir été effectivement validée, mais on va la voter ce soir, donc il est tout à fait légitime de demander des assertions, mais la force de cette motion, c'est de rappeler que les violences, elles peuvent venir de toutes parts, et en particulier de tous les extrêmes. Je le crois sincèrement. Et l'appel à un peu plus de calme, de respect, me semble être, moi, la force de cette motion, au-delà de la situation propre de cette ancienne mère, désormais qu'on peut appeler ancienne mère, que je connaissais par ailleurs assez bien. C'est de rappeler que, globalement, cette violence, elle vient de tous les extrêmes. Et on a encore, par les donantes, Mme Coitprou, on a encore des exemples assez frappants ces dernières semaines dans des manifestations au sein même de la commune de Nantes, qui ne semblent pas forcément être de la responsabilité de l'extrême droite que vous précisez aujourd'hui. Excusez-moi, M. le maire, mais c'est important, quand même, ce débat-là, parce qu'avec la montée de l'extrême droite, je pense qu'il faut le nommer. Il y a, certes, des violences partout, mais dans ces cas-là, pourquoi nous demander de voter une motion, de commencer par le soutien de l'ancien maire, en effet, de Saint-Brévin, et de ne pas préciser ça ? C'est important. Il faut nommer quand on sait. Il faut le nommer. Et certes, nous condamnons, puisque nous allons voter cette motion-là, mais c'est quand même important de dénoncer l'extrême droite qui monte, qui est montée petit à petit et qui, maintenant, agit de façon... C'était quand même... Il aurait pu mourir dans cet incendie. Donc, il y a quand même un vrai souci. Il y a une grande différence, quand même, entre des incivilités et, carrément, une tentative de meurtre. Alors, vous savez, Mme Coitprou, moi, je vous entends, et encore une fois, je vous laisse libre de vos paroles, mais j'ai connu par le passé des menaces de mort qui n'étaient pas issues envers ma famille, même pas qu'envers moi, qui étaient très locales et très radicales et qui ne venaient pas forcément d'extrême droite. Je crois vraiment que la force de ce vœu, M. Robert l'a rappelé, c'est l'unanimité avec laquelle il a été décidé, avec des élus de tous bords politiques. Et encore une fois, je ne me sens pas la légitimité pour modifier, mais encore une fois, ce sera inscrit au procès-verbal et vous pourrez justifier de votre précision, qui, encore une fois, me semble parfaitement légitime. Si ça va à tout le monde et en vérifiant bien que ce soit inscrit au procès-verbal, que votre intervention soit inscrite au procès-verbal, je vous propose de voter positivement pour cette motion de soutien. qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie pour Yannick et pour l'ensemble des élus que nous sommes et qui constituent ce beau socle de la démocratie. Nous avons deux autres délibérations. Évidemment, cette motion sera transmise à l'AMF et à Yannick Moraise également. Nous avons deux autres délibérations qui ont trait à... Une, l'olympisme et le relais de la flamme olympique et une qui est plus budgétaire, mais qui concerne aussi un peu le relais de la flamme olympique. Pour cela, je passe la parole à Marc Hélodet. Merci, M. le maire. Le 13 septembre 2017, le Comité international et olympique, CIO, a décidé de confier l'organisation des Jeux de la 24e Olympiade de l'ère moderne, dit Jeux olympiques et paralympiques de 2024, à la ville de Paris. Afin de permettre l'engagement du public dans les territoires et selon la tradition olympique et paralympique, Paris 2024 organise un relais de la flamme olympique et paralympique, parcourant la France jusqu'à Paris, appelé le relais de la flamme. Ainsi, comme le veut la tradition olympique, la flamme olympique, symbole de paix et d'unité entre les peuples, est allumée à Olympie avant d'être portée par des relais d'ailleurs grecs jusqu'à Athènes, sous la responsabilité du Comité olympique grec. À Athènes, le Kojo prend le relais et ramène la flamme jusqu'à Paris. Durant tout son périple d'Athènes jusqu'à Paris, la flamme parcourt la France sous la responsabilité de Paris 2024. Les porteurs de la flamme, sélectionnés pour l'occasion, se succèdent pour amener la flamme et les valeurs qu'elle représente à travers tout le territoire français jusqu'au soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Le dernier relayeur, allumant la vasque, de la cérémonie d'ouverture, ce qui marque officiellement l'ouverture des Jeux. Les trois objectifs majeurs du relais sont les suivants. Engager largement les Français, mettre en lumière nos territoires et leur patrimoine dans le respect de l'environnement, valoriser ceux qui font le sport au quotidien. Ces objectifs sont largement partagés par la ville de Vertoux et repris dans la déclinaison du plan stratégique 2021-2026 à travers ses trois piliers, la proximité, la sobriété et l'ambition. Le relais de la flamme olympique, symbole de paix et d'amitié entre les peuples, est un élément incontournable des Jeux. Il permet de mettre en valeur la richesse de notre patrimoine et de ses habitants. Il représente une magnifique reconnaissance accordée aux bénévoles de nos nombreuses associations de nos territoires respectifs. C'est également une reconnaissance pour l'ensemble des licenciés sportifs ligériens. Le passage de la flamme olympique et paralympique à Vertoux en 2024 ne sera pas une coïncidence à l'heure où la ville déploiera sa nouvelle stratégie sportive 2030, où le jumelage avec la ville de Morges vivra sous la bannière du sport et où la ville et ses partenaires engageront le plan d'action handicap 2026. Il donnera par ailleurs plus d'impact et d'ampleur au label et à l'avènement Terre de Jeux 2024 organisé par la ville. C'est pourquoi la ville d'Overtoux a souhaité candidater pour accueillir sur son territoire le relais de la flamme. L'engagement financier étant néanmoins conséquent, plusieurs communes du département ont décidé de s'associer pour accueillir chacune une partie du relais. La convention proposée aux villes étapes et traversées permet de désigner, d'accueillir et faire courir les porteurs de la flamme, les relayeurs, et le convoi qui les accompagne sur un parcours concostruit avec le cojo. Accueillir la flamme signifie à la fois répondre à un cahier des charges rigoureux, mais aussi imaginer un événementiel sur et autour de ce relais et de la symbolique qu'il porte. Ainsi, la ville de Vertoux souhaite s'engager à accueillir la flamme en qualité de ville traversée sur un parcours d'environ 4,5 km. Ce parcours accueillera une vingtaine de relayeurs, dont au moins un sera proposé par la ville de Vertoux début septembre et désigné ensuite par le cojo d'ici la fin de l'année. En contrepartie, la ville accepte de contribuer à l'organisation et la réussite du relais de la flamme à hauteur de 30 000 euros TTC. Le parcours définitif sera dévoilé par le cojo lors d'une cérémonie dédiée qui aura lieu le 23 juin prochain à Paris, date à laquelle la ville pourra signer le projet de convention si annexée. Voilà, mes chers collègues, cette délibération est la première page d'une belle histoire qu'il nous reste à écrire durant ces 12 prochains mois. Voilà, monsieur le maire. Merci. Pardon, excusez-moi. Merci, Marc. Y a-t-il des prises de parole autour de cette convention dont vous avez compris que nous ne la signerons pas tout de suite ? Monsieur le Chevalier. Monsieur le maire et chers collègues, au risque de passer pour un rabat-joie, mon groupe ne partage pas l'enthousiasme à voir passer la flamme sur notre territoire. Pourtant, nous nous réjouissons de cet événement qui se déroule en France. Nous partageons les valeurs de l'olympisme, porteuses de messages de paix, d'émancipation et de fraternité. Alors pourquoi refaisons-nous de cautionner ce relais dont les sponsors privés seront les grands gagnants ? Parlons des coûts. Le département a déjà refusé son passage, ne voulant pas consacrer un tel montant d'argent public sans en connaître son utilisation exacte. Ailleurs, le président du Conseil départemental de la SAR, Dominique Leménaire, élu et républicain comme vous, monsieur le maire, a aussi refusé de financer cet événement en ajoutant « Si ce n'étaient pas les Jeux olympiques, ce serait du racket ». Alors non, il ne faut pas mettre un seul euro d'argent public vertavien dans cet événement. Les temps sont difficiles pour tous. Et pour vous paraphraser, monsieur Corbeau, vous qui gérez de main de maître le budget de la commune, un euro étant un euro, ne trouvez-vous pas un peu exagérée cette somme ? Nous n'étions pas contre l'augmentation de la taxe foncière pour financer les projets de la ville en termes de services ou d'équipements pour les vertaviens. Mais si c'est pour financer ce genre d'événement, non, c'est non. Cet argent serait plus utile pour financer des projets sportifs utiles à l'ensemble des vertaviens, que ce soit pour aider les associations ou par exemple pour construire des équipements sportifs de plein air dans les quartiers. Dans le cadre de cette convention, passée avec le comité olympique Paris 2024, relatif au passage de la flamme, la ville va verser un montant de 30 000 euros. D'autant plus que la ville devra certainement assurer la sécurisation du parcours, la mise à disposition d'équipements, et mobiliser des agents de la collectivité, donc des coûts supplémentaires. Pouvez-vous nous indiquer ce qui est prévu et combien cela va réellement coûter à nos concitoyens ? La Cour des comptes a pointé elle-même le coût exorbitant du parcours de la flamme. Pour vers tout 30 000 euros pour 4,5 kilomètres, ça fait cher du kilomètre, admettez-le. Et pour faire le parallèle avec le plan stratégique que vous citez dans la délibération, cela manque terriblement d'ambition et de sobriété. L'argent public est précieux et doit être dépensé à bon escient. Parlons maintenant un peu des sponsors. Citons les principaux partenaires de ces JO, Airbnb, qui contribue depuis de nombreuses années à Bignet-Dombeville, touristique de ses habitants, au profit des locations touristiques. On peut aussi citer Alibaba, la fameuse plateforme de vente en ligne de produits chinois à très bas prix, mais engendrant une impreinte carmode vertigineuse pour l'acheminement des marchandises en Europe. Enfin, voir Coca-Cola comme un des principaux sponsors de la flamme pourrait faire sourire si ce n'était pas si grave. En effet, l'entreprise est médaille d'or de la pollution plastique. Mais c'est aussi un des symboles de la malbouffe et des problèmes de santé qui en découlent. Selon l'ARS, un adulte sur sept souffre d'obésité en Pays de la Loire. Au niveau national, c'est 8 millions d'adultes qui sont concernés. A Nantes, il y a 5 fois plus d'enfants obèses dans les quartiers prioritaires. Alors que les pouvoirs publics tentent d'agir vainement contre l'obésité et ses conséquences, des diabètes de type 2, des maladies cardiovasculaires, offrir une telle tribune à Coca-Cola relève de l'irresponsabilité, voire du crime. Enfin, alors que la place de la publicité dans la ville va se réduire grâce à la mise en place du règlement local de publicité métropolitain, les sponsors de ces JO auront des dérogations publicitaires sur l'espace public pour afficher leur logo 7 jours avant et 7 jours après le passage de la flamme. Alors qui sont les grands gagnants ? Les sponsors, bien sûr. Et le pire dans tout ça, c'est que le comité olympique se cache derrière le secret des affaires pour ne pas indiquer le montant des investissements dans le montage du parcours. Parlons en fin pratique. Dans sa grande générosité, le COJO délègue à la ville de Vertoux le choix d'un relayeur. Pas au moins un relayeur, c'est un relayeur sur une vingtaine de relayeurs dont les deux tiers seront choisis par les sponsors et partenaires des JO. Quand on sait qu'un relayeur parcourt 200 mètres environ, ça fait cher du maître pour avoir le droit de mettre en valeur un de nos Vertaviens. Un comble et une occasion perdue de mettre en avant le mouvement sportif Vertavien. C'est certain, les Jeux olympiques seront une grande fête populaire. Mais la plupart des gens se contenteront de regarder les épreuves devant leur pause de télé, le prix des places étant si exorbitant que seuls quelques privilégiés pourront en profiter. Alors oui, fêtons ces Olympiades, mais à notre manière, dans l'esprit Vertavien que vous vantez si souvent, en mettant en avant la diversité de nos associations sportives et l'engagement des bénévoles. Et ça ne coûtera certainement pas 30 000 euros. Et cela permettra de rester en adéquation avec le pilier proximité de votre plan stratégique. Faire pour et avec les habitants. Pour nous, élus Vertus, c'est clairement non au passage de la flamme. Chers collègues du Conseil municipal, je vous demande de réfléchir avant de voter et de répondre à la question. Le jeu en vaut-il la chandelle au regard des piliers du plan stratégique proximité, sobriété et ambition ? Je vous remercie. Merci. J.C. Robert. Merci, M. le maire. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir assisté à un plaidoyer contre le passage de la flamme et contre les Jeux olympiques malgré certains éléments de votre discours. Finalement, les sponsors seront présents. Vous pouvez dénoncer, c'est votre droit, mais ils seront présents dans tous les cas dans l'organisation des Jeux olympiques, quand bien même le passage de la flamme ou pas à Vertus. Donc moi, je suis un peu gêné par ce discours qui, pour moi, est en opposition aux Jeux olympiques. Vous faites de la lutte contre l'obésité quelque chose d'important que ce que je partage. Je pense que le sport, en l'occurrence, c'est une solution très vertueuse face à ces questions d'obésité, au-delà des boissons sucrées que vous avez citées. Nous, on votera parce que je crois que c'est avant tout une fête populaire. Alors, peut-être, effectivement, beaucoup de personnes regarderont devant la télévision globalement, mais ça reste une fête populaire. Ça reste aussi un événement qui fait la promotion des sports et en particulier de sports qui sont en général très peu médiatisés dans l'espace public. Donc, à tous ces titres, et encore une fois, malgré les propos que vous avez tenus qui sont pour moi plutôt un plaidoyer contre les Jeux olympiques dans leur ensemble, nous voterons pour cette délibération. Oui, bien sûr. Madame Coitprou, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Après, je vous laisserai répondre. Non, mais je prends des notes. Non, non, non. En fait, dans nos propos, il n'y avait pas qu'une diatribe anti-Coca-Cola. Enfin, il y a quand même un élément principal par lequel on a commencé, c'est à quoi sert l'argent et l'augmentation que l'on a voté d'impôts. Si c'est pour donner 30 000 euros sur une vitrine à des sponsors, ça fait cher, en effet, le mètre carré. Et nous sommes bien d'accord que c'est une fête populaire. Et on questionnera aussi les associations sportives locales qui auraient peut-être aimé profiter de ces 30 000 euros. C'est essentiellement ça, le sens de notre propos. Et je pense que, compte tenu des circonstances actuellement, comme le dit monsieur Corbeau et comme l'a rappelé Yvan Lechevalier, un euro, c'est un euro. Je vous remercie. Bien. Vous avez raison, un euro est un euro. Je suis content de vous l'entendre dire, d'ailleurs, à cette table, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais je note que vous écoutez parfaitement bien Christian Corbeau et que la pédagogie fait son oeuvre. Donc, je remercie Christian Corbeau de ce travail. Je voudrais vous dire aussi que la hausse des taux a été votée, mais que les 30 000 euros seront en partie déboursés avant même que l'argent soit et que les impôts soient collectés. Donc, c'est bien sur le budget existant que nous proposons cet événement. Je pense, pardonnez-moi de vous le dire aussi simplement et aussi directement que ça, que vous avez tort. Voilà. Je respecte votre choix. Je trouve ça un peu hypocrite. Je le dis aussi, je m'en expliquerai, mais je vous le dis, je pense que ça va être une magnifique fête populaire. La fête du sport, des valeurs que ça transporte, vous l'avez rappelé, monsieur Robert, des valeurs qui nous construisent individuellement et collectivement. Et je crois que cette somme de 30 000 euros, moi, je n'ai pas eu de question, je le dis, auxquelles je n'aurais pas eu de réponse. Ces 30 000 euros, c'est l'argent qu'on consacre généralement aux événements à Vertoux. C'est la tête d'affiche de Charivari, c'est le feu d'artifice, c'est le 1 euro par habitant qu'on met globalement dans toutes les manifestations. Et là, je vous trouve, je le dis, un peu hypocrite parce que dans votre démarche, pas vous personnellement, évidemment, mais dans votre démarche, quand on sait que voilà, les JO, c'est quand même Paris, Paris, c'est quand même Anne Hidalgo, sa majorité plurielle, je trouve qu'il y a un peu, pardonnez-moi, je termine, il y a un peu d'hypocrisie dans tout ça. Je le dis, la flamme, elle ira aussi à Paris et tout le monde sera très content et Anne Hidalgo est très contente que la flamme fasse le tour de la France avant d'arriver à Paris. Je crois que c'est un peu hypocrite. Puis je le dis, c'est un peu hypocrite localement aussi puisque j'ai entendu ce matin même en conférence des maires Johanna Roland vanter l'organisation des tournois olympiques de foot en 2024. Bon, ben voilà, on s'éteint tout, on ne peut pas tout scinder non plus et je crois que c'est une belle fête. D'ailleurs, dans votre famille politique, comme dans la nôtre, monsieur le chevalier, sans doute, c'est une question de responsabilité individuelle là aussi. Dans votre famille politique, tout le monde n'est pas sur votre ligne et c'est aussi la richesse des échanges. quand je dis tout le monde, d'ailleurs, je devrais dire beaucoup. Mais encore une fois, je laisse à chacun la responsabilité du vote. Ce que je crois aussi, c'est que la question des sponsors, elle doit être peut-être interrogée, mais enfin, voilà, vos amis de la métropole accueillent avec plaisir le rugby 2023. Vous avez parlé de tout, l'empreinte carbone de je ne sais plus qu'elle sponsor, je ne suis pas sûr que Emirates, ce soit vraiment la compagnie aérienne la plus, comment dire, sobre et la meilleure qui soit, en tout cas, au rapport des entreprises dont vous avez parlé, monsieur le chevalier. Voilà, je n'ai pas de... Je respecte votre position, évidemment. Je pense, encore une fois, que vous avez tort. On va faire la part belle, évidemment, au sport, aux valeurs qu'ils transportent. Et puis, je le dis, c'est aussi une manière de faire rayonner vers tout. Et je peux vous dire que depuis que ça commence à se savoir, même si, encore une fois, rien n'est fait, je le dis, on prépare la convention, mais l'organisation des Jeux olympiques garde la main jusqu'au 23. Depuis que ça se sait que ces quelques communes de Loire-Atlantique ont pris leur responsabilité, et bien, bizarrement, ça fait quelques émules et d'autres auraient aimé voir ce passage. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a forcément raison, mais ça veut dire que cette question des Jeux olympiques et que ce relais de la flamme, de cette flamme qui brûle pour les valeurs du sport, qui va traverser la ville de Vertoux, qui va ancrer la ville de Vertoux dans les valeurs de noblesse, de compétition, de performance, de partage, de respect des uns des autres dans tous les sports et qui va irriguer aussi l'ensemble des sports méconnus, et bien, je crois qu'on aura fait quelque chose, finalement, de bien, pas de parfait, sans doute, mais quelque chose de bien. Et moi, dans un événement qui passe une fois tous les 100 ans en France, voilà, elle sera passée à Vertoux, alors ça fera peut-être quelques mécontents, mais je suis sûr que ça fera surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heureux et que cette flamme, elle sera visible dans les yeux de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants et ça, ça sera, je crois, ce que nous retiendrons collectivement. Allez, j'autorise Monsieur Lechevalier et d'abord Monsieur Chirol à une deuxième prise de parole pour Monsieur Lechevalier et... Rappel pour rappel, on est tous là pour le bien des Vertaviens et je voulais juste rappeler que notre groupe est le seul groupe à ne pas avoir augmenté les impôts, la taxe foncière et je crois que ça participe aussi au bien des Vertaviens de ne pas augmenter les impôts. Merci. Monsieur Lechevalier. Je voudrais juste répondre à Monsieur Robert parce que je n'ai à aucun moment porté de critique sur les Jeux olympiques et c'est bien sur le parcours de la flamme et le montant exorbitant qui est demandé aux communes sans qu'on puisse savoir combien les sponsors mettent. Je vais avoir bien rectifié vos propos par rapport à ça. Ça a été entendu et malgré votre opposition que j'entends et j'espère que si nous sommes choisis, cette journée sera une belle journée que si vous ne participez pas à cet événement de la flamme, c'est votre choix, vous participerez à cette belle dynamique des Jeux olympiques, à cette dynamique locale mais aussi à cette dynamique nationale. Encore une fois, ce n'est sans doute pas un événement parfait mais comme le sont beaucoup d'événements, mais ça met une occasion de mettre en lumière les belles valeurs qui, encore une fois, construisent les êtres et notamment les plus jeunes d'entre nous. Je crois vraiment que c'est important et je suis persuadé, je le dis, que l'histoire, la petite histoire locale, mais nous en reparlerons, elle vous donnera tort. Je passe donc au vote. Y a-t-il des oppositions à la future signature si le COJO nous y autorise de la convention pour le passage de la flamme à Vertoux ? Opposition, 4. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes pour ? Je vous remercie. La majorité s'est donc exprimée et, encore une fois, je suis sûr que Marc Elodet aura à cœur de faire vivre ce bel événement avec Luc Gadolet sur la ville de Vertoux et nous reviendrons en commission pour l'organisation, évidemment, de cet événement une fois que tout sera bien calé. J'en profite pour faire un petit clin d'œil puisque nous sommes sur un réseau virtuel à mes collègues qui, je le sais, votent la même délibération au même moment à Saint-Sébastien-sur-Loire et à Basse-Goulène. Je vous propose donc de passer la parole à Christian Corbeau pour la DM1. Voilà, Christian, on parlait beaucoup de finances. La pédagogie est à toi encore. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, première DM de l'année et comme nous sommes sur la thématique du sport, je vais m'appuyer sur la discipline la plus courte des JO, donc le 100 m, d'accord, et avec un record olympique de 10,6 secondes qui est détenu par Jacques Landon. Donc, à vos montres, au chronomètre, je vais essayer de faire aussi bien. Donc, une DM absolument pas technique, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'aller relativement vite. Quatre lignes, donc budget de fonctionnement comme vous le connaissez. Donc, la contribution, nous n'allons pas y revenir, donc 30 000 euros. Je rappelle juste, ce n'est pas un coût, mais un investissement, M. le maire l'a dit. Donc, ça va mettre en lumière donc Vertu, ce qui permettra de faire rayonner Vertu et d'attirer des entreprises qui vont contribuer au financement du service public demain. Donc, c'est ce que je voulais malgré tout faire passer comme message. Donc, les 30 000 euros et également, donc, des travaux de remise en état sur la gendarmerie suite à un dégât des eaux. Donc, il y en avait pour 15 000. Donc, charge de fonctionnement, 45 000. Et sur l'investissement, deux lignes également, réinscriptions de crédits qui n'ont pas pu faire l'objet d'un engagement sur l'exercice 2022, pardon, le remplacement technique d'un séparateur d'hydrocarbures pour 18 000 et un nettoyeur donc pour 15 000 euros. Donc, nous étions sur une somme de 33 000 euros. Donc, nous arrivons à un déficit de 78 000 euros. Donc, il y a une petite ligne pour arriver à un équilibre de 100 euros pour ceux qui calculent bien. J'ai fait plus de 10 secondes et ça doit être un beau nettoyeur. À 15 000 euros, j'imagine qu'il nettoie bien. Ah, il nettoie très bien. Delphine Cotepot. C'est les anciens matériels donc c'était un par un. Merci. Alors, on va s'abstenir même si on est bien sûr entièrement d'accord qu'il y ait des travaux la gendarmerie mais je retiens quand même M. Corbeau que le passage de la flamme olympique pour vous ce n'est pas fêter l'olympisme c'est attirer des entreprises ce qui est très vertueux aussi mais je vois que ce n'est pas tout à fait nous n'avons pas la même vision. Je vous remercie. Christian Corbeau pour une courte réponse aussi courte que l'attaque. Mme Cadprou vous faites un raccourci non, non, non vous faites un raccourci donc j'ai repris les propos de M. le maire en sachant que ça va permettre de faire rayonner donc notre belle ville de Vertoux et en faisant rayonner donc notre ville de Vertoux je le souhaite et j'en suis persuadé donc ça permettra donc à des entrepreneurs futurs entrepreneurs de venir vivre à Vertoux et être contributeurs demain donc c'est bien dans ce sens là le rayonnement et tout ce que j'espère aussi c'est qu'on puisse continuer à attirer comme c'est le cas aujourd'hui des habitants évidemment mais aussi des entreprises travailler là où on veut vivre je crois que c'est aussi un leitmotiv pour un certain nombre de un grand nombre de nos concitoyens et donc on est aussi là pour essayer d'accueillir même si ce n'est pas l'essence même de cette délibération qui est une délibération évidemment financière je vous propose donc de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions 7 des votes pour et je vous remercie cette délibération est donc adoptée mes chers collègues je reprends l'ordre du jour nous en avons terminé avec l'ordre du jour je voudrais vous remercier pour cette séance un peu particulière je voudrais vous engager à aller à FestiBio qui est le festival bio au Régnier qui est organisé par une association et soutenu par la ville qui est très sympa j'en arrive j'ai d'ailleurs acheté des crayons mais c'est mes crayons préférés non pas parce que c'est des crayons coupés des arbres madame Coitprou non c'est parce que le saul qui est justement taillé à une bonne période et bien sert à faire des crayons et qu'il est en provenance notamment mais pas que si je voulais être totalement honnête de Vertoux voilà et donc j'ai acheté deux crayons pour me faire plaisir cet après-midi et je ne sais pas si je vais signer avec parce que je crois que je n'ai pas le droit mais je vous invite à aller profiter de l'ensemble des stands qui sont là-bas et de profiter de l'ensemble du week-end qui est un week-end très je vous laisse terminer voilà qui est un week-end très festif dans tous les quartiers de Vertoux je vous invite avant de partir vraiment à signer les trois annexes vous avez plusieurs signatures à faire et j'invite les candidats suppléants qui ont été élus tout à l'heure à venir également signer merci beaucoup bon week-end à vous